Au chapitre 40 du chapitre 6 de cet évangile, nous avons lu ensemble le récit de la multiplication des pains. Jésus, voyant la foule, connaissant ses besoins, a multiplié les pains et a rassasier ceux qui étaient venus l'écouter. Dans cette foule, certains ont pensé qu'il était le prophète. Le prophète attendu par le peuple, annoncé par les Écritures. Mais la majorité ne voit en lui que celui qui répond à un autre besoin, je dirais un besoin primordial, un besoin auquel nous donnons la primauté dans notre vie, celui qui donne du pain, celui qui pourvoit à la nourriture. Et c'est pourquoi cette foule décide de lui accorder le pouvoir. Voici un homme qui pourra très bien être notre roi, puisqu'il nous donne à manger. Les hommes sont toujours prêts à accorder le pouvoir à l'homme qui leur assure la subsistance, qui leur assure la sécurité matérielle. Jésus ne veut pas de cela. Et il renvoie la foule, le lendemain, il précise bien les choses et il parle de la primauté du spirituel. Vous vous fatiguez, dit-il, pour acquérir les biens terrestres, matériels. Faites quelque chose, faites un effort pour rassembler des biens qui vous retrouveront au ciel. Il ne s'agit pas de travailler, de faire un effort pour être sauvés. Mais il s'adresse à ceux qui sont sauvés et il leur dit « Attachez autant d'importance à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous que d'accomplir vos projets, d'accomplir votre programme. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. » Et à cette occasion, il leur parle du pain de vie. Et nous voyons que Jésus, toujours, part de ce qui est là, de ce qui est pratique, pour arriver à un enseignement spirituel. Tout tourne autour du pain et maintenant il va leur parler d'un autre pain, le pain de vie. Et il leur dit au verset 32 jusqu'au verset 35 « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que veut dire Jésus lorsqu'il affirme « Je suis le pain de vie. » Cette affirmation renferme une très grande difficulté, une difficulté d'interprétation. Comment comprendre cette expression « Je suis le pain de vie. » Et surtout, comment comprendre le développement que Jésus donne à cette affirmation. Par exemple, verset 48 à 51 « Je suis le pain de vie. » Vos pères ont mangé la mâme dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Ce sont des paroles difficiles. Mais prenons encore le verset 53 à 55. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. » Que veut dire Jésus ? Manger sa chair, boire son sang. Nous sommes là en présence d'un texte qui peut être interprété de différentes manières. Mais quand nous avons dans la Bible un texte difficile, il faut tout d'abord essayer d'éliminer les interprétations qui ne peuvent pas s'accorder avec l'ensemble de la parole de Dieu. Alors, éliminons tout d'abord l'interprétation littérale. Jésus a dit « Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. » Est-ce que Jésus voulait dire que sa chair, son corps matériel, allait être, allait servir de nourriture ? Est-ce que ses disciples allaient manger son corps ? Mais non. Jésus ne voulait pas faire de ses disciples des anthropophages. Il n'a jamais donné son corps à manger. Il n'a pas donné son sang à boire. Et souvenons-nous de l'interdiction que nous trouvons depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, l'interdiction de boire du sang. Il ne faut donc pas comprendre que Jésus nous invite ou inviter ses disciples, ses auditeurs, à boire son sang, celui qui coulait dans ses veines. D'autre part, comment pourrions-nous aujourd'hui manger cette chair ? Le corps de Jésus n'est pas resté sur terre. Le corps de Jésus est au ciel. Il est transformé. Cette interprétation littérale doit donc être éliminée, écartée. Jésus ne parle pas du corps que les Juifs voyaient devant eux. Alors, s'agit-il du repas du Seigneur, celui que nous venons de prendre tout à l'heure ? Certains le comprennent ainsi. Et certains pensent qu'au moment où nous prions, où nous rompons le pain, le pain se transforme et devient réellement corps de Jésus. De même pour la coupe, au moment où nous prions, le pain se transforme et devient réellement sang de Jésus. L'Église catholique va dans cette direction lorsqu'elle affirme que l'hostie devient corps de Jésus au moment de la présentation. Dans ce cas, le fidèle mange le corps de Jésus. Il s'agit d'un acte matériel, une absorption d'une matière qui est corps. Et nous rejoindrons, rejoindrions ainsi, les repas qui avaient lieu après les sacrifices dans l'Antiquité et aussi dans le judaïsme, par exemple l'agneau pascal, le repas autour du sacrifice. Une partie était offerte sur l'autel et l'autre partie de la victime était mangée par ceux qui apportaient le sacrifice. Est-ce cela ? Non plus. Et nous allons voir pourquoi. D'autres encore pensent que Jésus parle de la Sainte Seine, mais que le pain reste pain et que le vin reste vain. Et qu'il s'agit là, ici, dans ce chapitre 6, d'une introduction au repas du Seigneur. Et que Jésus dit, il faut participer au repas du Seigneur. Non plus. Et pourquoi ? Remarquons quels sont les résultats qui découlent de se manger et de se boire, dont parle Jésus. Au verset 50, Jésus dit que celui qui mange et boit ne meurt point. 51 Vivra éternellement. 54 A la vie éternelle. 56 Demeure en moi et je demeure en lui. La Bible nous interdit de penser que le repas du Seigneur nous donne la vie éternelle. La vie éternelle ne dépend pas de notre participation à la table du Seigneur. Ce n'est pas parce que ce matin j'ai pris ce pain et j'ai pris part à cette coupe que je suis sauvé. Jamais un acte ne donne la vie éternelle. La vie éternelle est un cadeau de Dieu. Donc il ne peut pas s'agir de la participation au repas du Seigneur. Ayant donc éliminé ces fausses interprétations, interprétations littérales, Que reste-t-il ? Que reste-t-il ? Comment pouvons-nous comprendre cet ordre de Jésus de manger sa chair et de boire son sang ? Comment comprendre ? Mais l'explication est dans le texte. Nous l'avons devant nous. Jésus dit au verset 63 C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cela veut dire que nous n'avons pas à prendre ces mots au sens littéral, matériel. Mais la clé de ce passage se trouve ailleurs. Ici nous avons l'explication. Mais la clé se trouve au verset 56 et 57. Écoutons bien ce que Jésus dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et voici l'explication. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Comme le Fils et le Père. Le Fils n'a jamais mangé le Père. Non. Que veut dire Jésus ? Jésus veut dire qu'il y a une union totale entre le Fils et le Père. Une union parfaite. Et Jésus nous dit dans ce texte du pain de vie exactement la même chose qu'il dira quelques mois plus tard lorsqu'il parlera dans la chambre haute à ses disciples des relations qui existent entre le cèpe et les âmes. C'est exactement la même chose. Le sarment qui est uni au cèpe porte du fruit, vie. Il s'agit là d'une relation spirituelle qui doit exister entre le croyant et Jésus. Pourquoi Jésus insiste-t-il autant sur sa chair et sur son sang ? C'est pour souligner le prix qu'a coûté cette communion, cette relation. Remarquez qu'il ne s'adresse pas là directement à ses disciples. Il s'adresse à la foule et notamment à des contestateurs. Quand Jésus prendra l'image du cèpe et du sarment, il n'y a aucune indication de violence et il n'y a aucune indication de prix à payer pour cette communion. Mais ici, Jésus insiste sur le prix et il dit, pour que vous puissiez vivre, pour que vous puissiez connaître cette communion parfaite avec Dieu, il va falloir que ma chair soit livrée. Il va falloir que mon sang soit répandu. Ça, c'est le prix de la communion. Jésus insiste ici sur le prix qui a été payé pour que nous puissions être enfants de Dieu, pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Et c'est ce que reprend l'apôtre Pierre lorsqu'il écrit dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19, il écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » C'est le prix qui a été payé, la chair et le sang de Jésus. Et c'est ce que souligne le Seigneur quand il parle du pain de vie et de son sang, qui donne la vie. Évidemment, comme nous avons déjà bien des difficultés à comprendre ce texte, et que nous ne pouvons le comprendre que si nous prenons toute la Bible et que nous l'éclairons de l'enseignement de toute la Bible, de même, les Juifs qui étaient là dans la foule et qui écoutaient Jésus, avaient bien des difficultés à comprendre cela. Et ils étaient, en quelque sorte, arrêtés, bloqués par une compréhension tout à fait littérale, tout à fait matérialiste de ce que Jésus disait. Jésus a dit « Je suis descendu du ciel. » Et les Juifs répondent au verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il murmurait à cause de cela. Comment ? Il est descendu du ciel. Au verset 42. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ? Ils connaissent son origine, ils le connaissent bien. Cela se passe en Galilée, à Capernaum, à quelques kilomètres de Nazareth, où Jésus a passé son enfance et son adolescence. Il y a là peut-être des voisins qui ont vu Jésus enfant. Ils le connaissent, mais ils le connaissent selon la chair. Et ils sont arrêtés par cette connaissance. Jésus parle de sa chair qui donne pour la vie du monde, verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et ils répondent alors, « Mais comment peut-il ? » Verset 52. Les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? » « Comment peut-il dire qu'il descend du ciel alors que nous le connaissons depuis son enfance ? » « Comment peut-il dire, celui qui mange ma chair vivra ? » « Comment va-t-il nous donner sa chair à manger ? » Ils sont arrêtés, arrêtés par une compréhension humaine de l'enseignement de Jésus. Et là intervient de nouveau le rôle irremplaçable de la foi. Et Jésus dit, « Vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas la foi. » Verset 36. « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Et la foi se traduit par l'acceptation de l'enseignement de la parole de Dieu, du Seigneur lui-même. La parole de Dieu qui parle du Fils. Verset 45. « Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, bien à moi. » Ces Juifs ne reçoivent pas l'enseignement de l'Ancien Testament. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est celui qui a été annoncé par les prophètes. Et c'est pourquoi ils ne vont pas à lui. Nous comprenons que ce message, cet enseignement de la chair et du sang qui doivent être mangés et bu, est un message que nous pouvons comparer aux paraboles. À un certain moment, Jésus a commencé à changer son enseignement de manière à ce qu'il soit incompréhensible pour ceux qui ne veulent pas croire et de ce qu'il soit dévoilé pour ceux qui croient. Cet enseignement, ce message, va donc opérer un tri, un tri formidable parmi ses auditeurs. Les uns ne perçoivent que les paroles dans leur sens littéral et les autres perçoivent l'enseignement spirituel que Jésus veut donner à son peuple. C'est ce qui permet à Jésus d'aller encore plus loin. Au verset 44, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 65 « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Au verset 37 « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Nous comprenons que Jésus nous apprend ici que l'homme ne peut pas aller plus loin qu'une certaine limite de lui-même. L'homme ne peut pas trouver Dieu tout seul. L'homme ne peut pas être en communion avec Dieu par ses propres efforts. Il y a un fossé. Je dirais il y a un abîme infranchissable. L'homme peut aller jusqu'au bord. Il peut acquérir une certaine connaissance. Il peut acquérir une certaine lumière. Il peut connaître certaines choses de la parole de Dieu. Mais, tôt ou tard, il se trouvera au bord de l'abîme infranchissable. Infranchissable. Nous ne pouvons pas connaître Dieu par notre intelligence. Nous ne pouvons pas connaître Dieu par nos sentiments. Nous ne pouvons pas connaître Dieu par nos efforts. Nous ne pouvons pas connaître Dieu par notre volonté. Dieu est esprit. Tout ce que nous faisons nous rapproche du bord de cet abîme infranchissable. Que se passe-t-il lorsqu'un homme se trouve au bord de cet abîme infranchissable? S'il y est venu par ses propres moyens et s'il veut continuer par ses propres moyens, il tombera dans le gouffre, comme sont tombés ces juifs qui, tout à coup, à un certain moment, n'ont pas pu aller plus loin. Parce que Jésus les a amenés là où ni la raison, ni les sentiments, ni la volonté ne peuvent nous tenir. Mais si Dieu voit qu'un homme est arrivé au bord de cet abîme infranchissable et que dans le cœur de cet homme se trouve la confiance en Dieu, la confiance qui va lui permettre de dire, eh bien maintenant je ne comprends rien, je ne saisis pas, je ne peux plus aller plus loin par mes propres efforts, je capitule, maintenant prends-moi dans le même. À ce moment-là, la main de Dieu se tend et prend cet homme au bord de l'abîme et le prend et le met de l'autre côté. Et l'abîme infranchissable est franchie. Et c'est ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, que nul ne peut venir à Dieu si ce n'est par Dieu. Nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'aide. L'infranchissable ne peut être franchie que par l'homme qui capitule et est prêt à faire confiance. Les Juifs n'étaient pas prêts, ils se sont éloignés de Jésus. Mais, ici nous avons encore un autre groupe, les disciples. Verset 60. Nous avons là tout un groupe de disciples. Et Jésus avait là autour de lui des hommes et des femmes qui se joignaient à lui occasionnellement. Il y avait, l'apôtre Luc nous parle du chapitre 6, verset 17, d'une foule de disciples qui accompagnaient Jésus. C'était donc des gens qui adhéraient à son enseignement, qu'il était prêt à le suivre occasionnellement. Jésus avait 70 disciples à un certain moment, il les a envoyés, puis il a séparé les 12 et il a fait de ces 12 un petit groupe qu'il a gardé toujours avec lui. Et voilà donc que maintenant ces paroles de Jésus produisent aussi le tri au sein du grand groupe des disciples. Verset 60 à 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et nous voyons que Jésus va plus loin avec ceux qui sont ses disciples. Il leur donne des explications. Mais il rencontre la même difficulté. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait ? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils ont suivi tant que c'était dans leur capacité humaine. Mais ils ne sont pas prêts à faire le saut de la foi. Ils ne sont pas prêts à franchir l'infranchissable. Ils ne croient pas vraiment. Ils ont suivi, ils ont écouté, mais ils sont maintenant scandalisés et se retirent. Alors Jésus se tourne vers le petit groupe qui est autour de lui. Les douze, soixante-sept. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Si mon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il se tourne vers les douze et leur dit, maintenant, et vous ? Nous voyons que le tri s'opère. Le tri s'est opéré parmi les juifs. Le tri s'est opéré parmi les disciples. La grande majorité est partie maintenant. Et maintenant le tri doit encore s'opérer parmi les douze. Et vous, vous les douze, où en êtes-vous ? Et Pierre répond. Pierre répond, à qui irions-nous ? Dans cette réponse, l'apôtre Pierre manifeste tout simplement qu'il vient de découvrir qu'il a franchi l'infranchissable. Il est de l'autre côté. Il ne sait pas comment, mais il est de l'autre côté. Les autres peuvent reculer. Lui ne peut plus reculer. Il est de l'autre côté. Parce qu'il a cru. Il ne sait pas comment ça va continuer. S'il s'écoutait, il finirait. Parce qu'il a peur lui aussi de l'avenir. Où est-ce que Jésus va le conduire ? Mais il se dit, mais si je quitte Jésus, où aller ? À qui m'adresser ? Où trouver ce que j'ai auprès de Jésus ? Il est de l'autre côté. Par la grâce de Dieu, il a franchi l'infranchissable. Et il ne lui restera plus maintenant qu'à avancer. Il y a souvent dans notre vie des moments où Jésus s'adresse à nous pour que nous fassions le point dans notre vie. Et il nous dit, je vous ai conduit jusqu'à cette heure présente, jusqu'à cette étape. Est-ce que vous voulez continuer ou non ? Heureux celui qui donne la réponse de Pierre et qui dit, d'accord, je suis prêt à continuer. Ce n'est pas facile. Absolument pas. Cela a coûté la vie à Pierre. Il sera crucifié. Lui aussi, comme Jésus. Mais, il l'a choisi. Et la grande question que nous devons nous poser est, est-ce que nous avons franchi l'infranchissable ? Oh, voyez-vous, on peut vivre presque toute une vie dans l'illusion. On peut être disciple de Jésus, comme l'étaient ces hommes et ces femmes qui le suivaient par leurs propres efforts. Puis vient le moment où le tri s'opère. Le moment de l'obéissance ultime, dernière. Et cette obéissance-là est difficile et beaucoup recule. Et c'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut être son disciple doit être prêt à mourir. Rien de moins. Avons-nous franchi l'infranchissable ? Sommes-nous de l'autre côté ? Sommes-nous arrivés au point où, quoi qu'il nous arrive, quoi que l'avenir nous attend, nous réserve, nous sommes toujours devant Dieu en disant, j'irai jusqu'au bout, Seigneur, avec ton aide. Je ne peux plus reculer. Si vous avez encore la possibilité de reculer, examinez si vous n'êtes pas du mauvais côté de l'abîme infranchissable. Parce que quand on est de l'autre côté, on ne peut plus reculer. Est-ce que vous pouvez encore reculer ? Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous voulons tout d'abord te remercier. Nous tous qui, dans cette salle, ne pouvons plus reculer. Merci parce qu'il ne nous reste plus qu'à avancer. Dans l'obéissance. Et pour ceux qui n'ont pas franchi l'infranchissable, Accorde-leur la grâce De désirer cela de tout leur cœur. Afin qu'ils soient aussi du côté de ceux Qui iront jusqu'au bout avec toi. Par ta grâce, et non pas par nos propres forces. Amén.